Bonjour ! Dans cette vidéo, on va introduire la notion de plus grand commun diviseur, qu'on appelle aussi le PGCD. Alors, par exemple, ici, on va calculer le PGCD de 12 et 8. Le plus grand commun diviseur, en fait, c'est la même chose que le plus grand commun facteur, qu'on note PGCF. Donc, le PGCD de 12 et 8, c'est la même chose que le PGCF de 12 et 8. Pourquoi est-ce que je peux dire ça ? Eh bien, qu'est-ce qu'un diviseur commun à 12 et 8 ? Eh bien, c'est un nombre par lequel et 12 et 8 sont divisibles. Et qu'est-ce qu'un commun facteur à 12 et 8 ? Eh bien, c'est un nombre aussi par lequel 12 et 8 sont tous les deux divisibles. Donc, en fait, le plus grand commun diviseur, c'est la même chose que le plus grand commun facteur. Ce sont juste deux façons différentes de nommer la même chose. Alors, c'est parti ! On va essayer de calculer le PGCD de 12 et 8. Pour cela, il faut commencer par faire la liste des facteurs de 12 et la liste des facteurs de 8. Alors, c'est parti ! Les facteurs de 12. Eh bien, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il n'y a pas 5. Mais en revanche, il y a 6. Et enfin, il y a 12. Alors, faisons la liste des facteurs de 8. Il y a 1, 2, pas 3, il y a 4 et il y a 8. Maintenant, on va regarder quels sont les facteurs que 12 et 8 ont en commun. Alors, tous les deux ont 1 comme facteur commun. Ce qui est assez naturel, c'est le cas de tous les entiers. Ils ont aussi 2 en commun, ils n'ont pas 3 en commun, mais en revanche, ils ont 4 en commun. Ils n'ont pas 6 en commun, pas 12 non plus, et pas 8 non plus. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on regarde parmi tous ces diviseurs qu'ils ont en commun, 1, 2 et 4, il faut regarder quel est le plus grand. Donc c'est facile, entre 1, 2 et 4, le plus grand, eh bien, c'est 4. C'est bien ça. Donc 4 est le plus grand comme un diviseur. Le PGCD de 12 et 8 est égal à 4. On peut aussi écrire que le PGCF de 12 et 8 est égal à 4. Voilà. On va faire un autre exemple. Alors, cherchons le PGCD... Pardon, c'est un peu mal écrit. Ici, le PGCD de 25 et 20. Alors, faisons la liste des facteurs de 25, d'abord. 25 est divisible par 1, par 5 et par 25. Alors, ça peut sembler un peu surprenant. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand tu cherches les facteurs d'un nombre, tu trouves un nombre paire de facteurs. Ici, tu trouves un nombre impair, puisqu'il n'y en a que 3. Pourquoi est-ce qu'ici, on n'a que 3 facteurs ? Eh bien, c'est parce que 5 fois 5, ça fait 25. Donc, en fait, 5 est un facteur qui se multiplie par lui-même pour donner 25. C'est pour ça qu'on n'en a que 3 ici. Alors, cherchons les facteurs de 20, maintenant. 20 est divisible par 1, par 2, par 4, par 5, par 10 et par 20. Alors, maintenant, on va regarder quels sont les facteurs que 25 et 4 ont en commun. Eh bien, il y a 1 et il y a 5. Et le plus grand entre 1 et 5, eh bien, c'est 5. Donc, ça veut dire que le PGCD, le plus grand commun diviseur de 25 et 20, est égal à 5. Voilà. Alors, un autre exemple encore. Cherchons le PGCD de, par exemple, 5 et 12. 5 et 12. Alors, quels sont les facteurs de 5 ? 5, si tu te souviens bien, c'est un nombre premier. Donc, ces facteurs, ce sont 1 et lui-même 5. Et c'est tout. 12, en revanche, n'est pas un nombre premier. 12, ces facteurs sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Alors, quels sont les facteurs que 5 et 12 ont en commun ? Eh bien, il y a 1 et, en fait, c'est tout. Le seul facteur que 5 et 12 ont en commun, c'est 1. Donc, le PGCD de 5 et 12 est égal à 1. Lorsque le PGCD de deux nombres est égal à 1, on dit que ces deux nombres sont relativement premiers. Relativement premiers. Si tu te souviens bien, un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement deux diviseurs. 1 et lui-même. Eh bien, ici, ça fait référence à la même notion. Lorsque le PGCD de deux nombres est égal à 1, eh bien, ça veut dire que ces deux nombres sont ce qu'on appelle relativement premiers. Alors, on va passer à un dernier exemple. On va changer de couleur pour ça et on va calculer le PGCD de, par exemple, 6 et 12. Alors, quels sont les facteurs de 6 ? Eh bien, il y a 1, il y a 2, il y a 3 et il y a 6. Et c'est tout. Quels sont les facteurs de 12 ? Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Maintenant, regardons ceux que 6 et 12 ont en commun. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il n'y a pas 4. En revanche, il y a 6. Et le plus grand de tous ces facteurs communs, eh bien, c'est 6. 6 est le plus grand commun facteur de 6 et 12. 6 est aussi le plus grand commun diviseur de 6 et 12. Donc, le PGCD de 6 et 12 est égal à 6. Voilà, c'était le dernier exemple. Il y en aura d'autres dans les exercices à suivre. Et à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501